Merci M. Diallo. Pour être précis, puisque le dossier rentre tous les jours, mais jusqu'à la semaine passée, il y avait au RP 140 et quelques dossiers concernant les mineurs. Parmi ces mineurs, il faut bien sûr noter qu'il y a certains majeurs ou autres complices, mais ils sont minoritaires par rapport aux mineurs. Et on peut dire environ, il y a plus de 200 mineurs qui ont été interpellés. Et au courant de ces six premiers mois de l'année, concernant les enfants, il y a eu des audiences qui ont lieu, des enfants ont été jugés pour des affaires de crime. Il y a par exemple neuf mineurs accusés de crime qui ont été jugés et libérés au courant de cette année. Il y a 33 ont été jugés au correctionnel, 24 ont été libérés et 4 ont été placés dans les centres d'accueil. Et il y a 3 qui ont bénéficié de la libération par des audiences de référés pénales. C'est ça. Et bien sûr, je dis, quand on parle de résistre du parquet, le résistre de plainte, c'est là-bas où tous les dossiers arrivent quand ils quittent les mineurs et les procédures quittent les services de policiers du gendarmerie. Donc il y a environ plus de 200 mineurs qui ont été interpellés pour les six premiers mois de cette année. Et la majorité a déjà bénéficié de jugements et de libérations. Les infractions les plus courantes, c'est bien, ça ne change pas beaucoup, c'est le cas de vol, quand c'est l'infraction commise individuellement. Mais il y a aussi le cas d'attroupement, un cas de manifestation. Il y a des mineurs qui sont interpellés. Et ça, quand c'est le cas, ils sont interpellés souvent en groupe. Il peut y avoir une dizaine d'enfants, ou en tout cas, toujours plus de 5 enfants qui sont interpellés lors des manifestations. Sinon, quand on prend la nature d'infraction, le vol est la première infraction commise par les enfants. Il y a aussi les causes de blessures. Bien sûr, il y a aussi des cas de viols reprochés à certains mineurs contre d'autres mineurs. La tranche d'âge, en tenant compte de la responsabilité, du cède de la responsabilité pénale, c'est entre 13, bien sûr, et 17 ans. Mais généralement, la tranche la plus grande, c'est les enfants à partir des 14 à 16 à 17 ans, à partir des 14 ans. Les mineurs de 13 ans ne sont pas très nombreux, puisque ceux qui ont quand même des infractions et qui n'en passent les 13 ans au volet, ne sont pas pénalement responsables. Donc, la tranche d'âge 14, 15, 16 ans, jusqu'à 17, est bien sûr la tranche la plus nombreuse. Les difficultés sont nombreuses. En tentant de les dénumérer, il y a des difficultés liées, par exemple, à la question d'assistance juridique et judiciaire, c'est-à-dire la question des avocats. Mais ce n'est pas tous les avocats qui essayent de venir plaider la cause des mineurs, puisque ce n'est pas le lieu d'avoir des honoraires, comme ça se fait au droit commun. Et puis, vous avez une grande difficulté qu'on a souligné, qu'on a échangé avec les bleds responsables du département. Nous n'avons pas de fourgonnette pour pouvoir extraire les enfants à temps. Donc, c'est l'une des causes de retard qui fait que les audiences ne se tiennent pas à temps ou à tout moment. Donc, ça, c'est l'une des difficultés. L'autre difficulté, c'est l'absence de centres d'accueil publics pour les mineurs. Les mineurs, en principe, ne doivent pas être détenus à la maison centrale. Ce milieu carcéral n'est pas approprié pour les mineurs. La loi prévoit qu'il y ait des structures, des centres de détention pour les mineurs, où on pourra les placer, où ils peuvent recevoir la réinsertion et la rééducation. Donc, c'est parmi les difficultés. Voilà quelques-unes qu'on a émurées. Elles sont nombreuses, mais on ne va pas tout étaler. La loi garantit l'assistance accordée à l'enfant. C'est une garantie procédurale. L'article 497 du Code de l'enfant est claire. Pas d'audience, pas de jugement d'enfant en matière pénale sans l'assistance d'un avocat. Donc, l'autre difficulté aussi, c'est lié aux assesseurs, la prise en charge des assesseurs. Puisque vous savez que le tribunal a un statut en matière correctionnelle, statut avec les assesseurs ad hoc. Donc, ce n'est pas des maîtres professionnels. Donc, la question s'est toujours posée pour leur nomination et leur prise en charge qui incombe aux autorités du ministère. C'est l'une des difficultés majeures auxquelles on est confronté aussi. Le message qu'on a lancé, c'est à l'endroit d'abord des parents. Les parents souvent n'assument pas leurs responsabilités quant à l'éducation et au suivi des enfants à la maison. Et les enfants sont des imitateurs par excellence. Donc, si les parents ne jouent pas leur rôle conformément à leurs obligations parentales, les enfants vont commettre des infractions et ils doivent les suivre. Même quand ils commettent des infractions, les parents ont l'obligation de venir dans les services de police et d'endarméry et venir jusqu'au tribunal pour suivre les enfants afin qu'on puisse gérer la question des audiences et les libérer éventuellement pour qu'ils soient confiés à leurs parents. Mais si le parent est absent, ça met à mal l'enfant et même les docteurs de la justice. Donc, l'appel qu'on a, c'est de dire aux familles, mais aussi à la communauté et enfin à l'État d'assumer chacun à ce qui le concerne sa responsabilité. Donc, l'appel qu'on a, c'est de dire aux familles, mais aussi à l'État d'assumer.